Hello les amis, c'est Mortel G, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, aujourd'hui on va faire une petite vidéo, une petite review sur les maîtres de l'univers Megaconstrux, vous savez, les petites figurines équivalentes de la gamme Lego, mais bon ben bien sûr éditées par Mattel. Voilà, ben écoutez, je vous les présente, ce sont donc plusieurs figurines qui sont déjà sorties dans cette gamme, donc on a déjà retrouvé Musclor, Skeletor, le Tila, il y a eu bien sûr des petites variantes, et rapidement est arrivé l'Aéronef, en fait un des véhicules phares de cette gamme, de la gamme des maîtres de l'univers de l'époque 1982 que l'on connaît, qui a fait le succès de cette gamme, et ils ont dit, ben écoutez, en premier vaisseau, on va sortir l'Aéronef pour la gamme des Megaconstrux, le voici, ce superbe Aéronef, regardez-le, je vous l'ai déjà présenté en petite version, dans la version Hot Wheels, alors celui-ci existe dans les versions bien sûr vintage, en 1982, il existe dans la version classique, ce qui est un gros vaisseau entièrement, je dirais, gravé, sculpté, il n'y a pas d'autocollant à l'intérieur, il est uniquement positionné, enfin fixé avec des belles sculptures et de la peinture, là on a une version en fait, qui est la version adaptée, construite, de type Lego que vous connaissez, donc c'est Megaconstrux qui fait ça, donc là, je vais vous présenter la superbe boîte, le dessin réalisé à l'ancienne, à la rue di Obrero, dirais-je, donc de l'Aéronef, regardez ce superbe package, et vraiment, on est dans le respect complet de ces maîtres de l'univers, réalisés donc par Megaconstrux. On voit ici qu'il y a déjà une gamme, une collection de plusieurs figurines qui sont déjà sorties, alors elles sont vendues en package à l'unité ou en blister complet de plusieurs figurines. Alors, il y a bien sûr une sorte de biographie, enfin, le Wind Raider, puisque là il n'est pas renommé, il n'est pas francisé, il s'appelle normalement l'Aéronef, le Wind Raider prend son envol, aidez Iman à vaincre le méchant Skeletor avec une attaque aérienne. Alors, est-ce que ça sous-entend, est-ce que ça veut dire que Musclor va de nouveau pendant un certain temps s'appeler Iman, ils vont peut-être uniformiser pour qu'il n'y ait plus de traduction, pour que tous les personnages soient Musclor, Maître d'Armes, au lieu de Maître d'Armes ce sera Manat Arms, Tila peut-être Tila, ben reste Tila puisque c'est juste T-E-L-A et Tila en français T-I-L-A, donc pourquoi pas Musclor, Iman, Skeletor n'a jamais changé, ça reste Skeletor. Donc voilà, je voulais vous présenter au moins ce premier package que je trouve vraiment superbe, splendide et que l'on a, qui a un vrai plaisir à monter, on est vraiment dans du, regardez, c'est structuré comme du mégo, du lego pardon, et là c'est du, ben c'est méga construit, c'est une marque qui n'est pas nouvelle non plus, et qui méga bloc en l'occurrence, et là c'est cette gamme de héros, méga construit. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que ça continue, on se disait, bon au début je me posais la question de savoir s'il allait en avoir d'autres, mais tout doucement la gamme, ben ça grandit, il n'y a pas d'autres mots, ils ont prévu plusieurs autres figurines qui arrivent, qui sont plutôt bien finies, on a de beaux personnages. Je vais vous présenter Musclor puisque celui-ci avait déjà été ouvert au préalable puisque je l'avais bien avant, mais quand on voit le rendu de ces figurines et la taille, alors je vais bien sûr les mesurer pour que vous puissiez avoir la taille précise. On est sur du 5 cm, allez on va dire 5 cm et demi par figurine, et elles sont vraiment superbement réalisées. On a regardé par exemple ce Musclor, qui a, lui, contrairement au Prince Adam de Classics, de Filmation, on peut lui mettre son épée dans le dos. C'est tout souple, son harnais est souple. Vraiment, c'est super bien fait, il a son bouclier, il est entièrement articulé, donc là je vous présente Musclor puisque j'ouvrirai les autres par la suite, mais regardez le bouclier, il peut se retirer, se positionner dans plusieurs sens, il est très bien fini. Dans la couleur, Musclor des maîtres de l'univers, Musclor avec son demi-bracelet, alors que normalement, dans les tout derniers Origins, ils vont nous le faire avec un bracelet complet. Donc c'est vraiment superbe, on respecte l'esprit des maîtres de l'univers de la gamme d'origine, puisque là c'est ce qui est voulu. On a presque un petit mélange avec les Classics, avec les couleurs, les codes couleurs sont les mêmes, le Musclor, la tête elle est entièrement articulée, avec une très très belle rotule, regardez-moi ça dans tous les sens, il se fixe sur son socle, sur le socle c'est écrit Iman, chaque personnage a son nom sur son socle, donc voilà, là je présente le prince Adam, vous voyez, sur le socle, prince Adam, avec son épée rouge, rose, il est superbe. Donc là, Musclor, il est entièrement articulé, c'est bluffant pour une figurine de cette taille-là, on a bien sûr les jambes, on peut ouvrir, écarter les jambes, il y a le bus qui pivote, à droite, à gauche, c'est assez bluffant, c'est vraiment superbe, il y a une très très belle réalisation dans les muscles, dans les articulations, regardez les bras, le petit pivot, cette rotule au bras, en haut, en bas, ce bracelet qui peut se retirer, alors ils arrivent souvent, parfois, montés ou démontés, donc quand il est fourni avec l'aironef, il est à monter complètement, vous montez le Musclor, vous montez le squelettor qui est fourni avec, donc je vais juste préciser que c'est une variante, c'est un autre Musclor, un autre squelettor, ils ont fait des petits coffrets spéciaux, dirais-je, qui sont adaptés à chaque sortie, un peu comme, là je l'ai appris, on le sait tous, maintenant, Benoît Kervich à qui je fais un coucou, nous a fait le plaisir de monter son château des ombres qui est sorti, qui coûte aux alentours quand même de 200, 220 euros, alors aux Etats-Unis, un petit peu moins cher, mais avec l'importation, on s'y retrouve globalement dans les mêmes coûts, donc là, vous avez donc Musclor, mais il y a aussi, comme je vous le précisais, Tila, donc Tila, j'ai Fakor, le Monstre, là je vais vous en présenter quelques-uns pour que vous puissiez vous rendre compte, mais vraiment, ils ont fait quelque chose de très très beau, très très fort dans cette série, cette gamme, cette collection, et je vous invite réellement à essayer de vous les procurer, c'est pas excessif, on les retrouve, après ça dépend pour l'importation, mais on les trouve entre, allez, pour être large, entre 6-7 dollars, jusqu'à 10-15 dollars pour les plus rares, puisqu'ils ont sorti Fakor, Stratos, que vous voyez ici, avec les ailes rouges, donc qui donne encore une particularité, donc une rareté au personnage, donc il y a les ailes rouges, les ailes bleues, les ailes bleues, en général, sont le personnage qui sort plutôt, qui est secondaire, puisque c'est celui qui fait plus référence aux comics, donc les ailes bleues sont généralement plus rares, là vous le voyez, il y a un autre Skeletor, qui est aux couleurs du dessin animé, on le voit mieux comme ça, si c'est un peu mieux, regardez ce superbe package de Skeletor, la figurine qu'on retrouve à droite, il n'y a pas eu besoin, donc le logo maître de l'univers, Masters of the Universe par Megaconstructs, et au dos, à chaque fois, on a la figurine, ou les figurines qui sont là, ou qui sont présentes dans cette collection, il y a bien sûr des différences, par exemple, quand vous achetez Adam, dans ça, vous voyez que sa boîte n'est pas la même, ici vous avez Adam sur Skeletor, et Skeletor au dos de Adam, du prince Adam, donc c'est franchement sympa, ça montre bien une différence dans chacun des packages, et c'est vraiment très beau, on est dans la couleur des maîtres de l'univers vintage, des années 80, regardez le package Masters of the Universe, maître de l'univers, alors ce que je regrette en ce moment, c'est qu'on ne les ait pas en version française, peut-être que Mattel les sortira plus tard en fonction du succès, mais je trouve qu'ils ont un peu loupé le coche de pouvoir nous les éditer en français aussi, ou du moins en France, même s'il reste en anglais, ou écrit en anglais Masters of the Universe, ben pourquoi pas, je veux dire, c'est un peu dommage. Ici on a Demonia, donc Evil Lean, la Lean Maléfique, Evil Lean, donc la fameuse Demonia, qui est vraiment très très belle aussi. Regardez les précisions apportées au visage, c'est assez surprenant, alors je ne sais pas s'il va vouloir la mise au point, et vraiment c'est surprenant, je veux dire, quand je vous parlais des autres figurines dans les gammes que je vous ai déjà présentées, là on a une tête qui fait moins d'un centimètre, rien que la partie du visage c'est un demi-centimètre, et parfois on arrive à avoir un meilleur rendu, étonnamment, que sur des figurines qui sont dites de plus haut de gamme, meilleure collection, regardez-moi ça. La peinture, elle est vraiment précise, les yeux, les lèvres, la peinture sur le rouge à lèvres, donc franchement, c'est, oui, c'est bluffant. Regardez ce dessin, enfin ce dessin, cette photo si je puis dire, parce que c'est un rendu en image de synthèse de la figurine. Donc voilà, on a tout un éventail de figurines qui sont représentées ici, et je voulais aussi aborder ce point parce qu'il y a bien sûr des variantes, alors là elles sont sous leur petit sachet plastique, attendez, on va faire un petit point pour tout le monde, je les ai remis sous sachet parce que chaque personnage pour moi est différent, quand on achète l'aéronef, il est fourni juste, parce que l'auteur est juste fourni avec une épée, il n'y a rien d'autre, mais il diffère quand même, vous voyez la couleur qui n'est pas du tout la même, donc qui les rendent collector les uns les autres. C'est surprenant. Surtout aussi rapidement, là on a la version squelettor normale qui vient de sortir, et si vous faites attention, regardez les pieds. Le squelettor normal, dans sa version un peu classique, avec les pieds ouverts, la version vintage, les pieds complètement recouverts, bon quoi que là sur les bras, et une version un peu plus comics. Donc voilà, je vous montre un peu vraiment rapidement parce que je voulais faire un petit point sur toutes les figurines qui étaient éditées, de même pour Muscleur comme je vous le montrais, on a le Muscleur qui est sorti, Muscleur avec son épaisseur H qu'on retrouve ici, avec de petites variantes, donc là c'est le même, et celui-ci, juste la H. Et celui-ci a été fourni avec l'aéronef, donc vraiment c'est superbe, la hache est un peu plus dorée que le reste, son baudrier, enfin son armure, pardon, pas dorée, excusez-moi, argentée, son armure pareille, là elle est claire, et de l'autre côté, on a une nuance qui est apportée, c'est assez bluffant, vraiment c'est fort. Alors, un autre squelettor par exemple, qui lui est globalement le même, il est juste parce qu'il avait été fourni à l'unité ou en paquets, donc j'ai la chance de l'avoir dans les deux, donc je, bien sûr il est évident que je les garde. Et vous avez ensuite le monstre, Beastman. Donc voilà, donc là je l'ai en deux reprises puisque je l'avais acheté à l'unité, et ensuite dans le fameux bundle que vous avez vu tout à l'heure. Et dans cette gamme-là, il y a aussi notre fameux robot Fakor, Faker. Donc voilà, moi je les mets pour le moment dans les petites bulles, dans ces petits plastiques parce que je compte plus tard les réexposer, pour le moment ils sont dans une boîte en plastique qui me permet avant d'un éventuel déménagement de tout protéger, de mettre sous bulle chacune des figurines. Mais je tenais quand même à vous présenter cette gamme pour que vous puissiez avoir un éventail, vous dire voilà, c'est petit mais c'est super bien construit, c'est magnifique. Regardez Tila, la qualité de la figurine, elle est vraiment belle. Son visage est mieux construit que celui qu'il nous avait fait sur la Classics Filmation, donc c'est pour vous dire. Tila ici a bien sûr le fameux bouclier que vous connaissez. Ils ne nous ont pas fait une Tila avec son armure serpent, je pense que ce serait une variante où, je crois qu'il est dans, pardon, sans dire de bêtises, il est dans le Château des Ombres. Donc il y a dans le gros Château des Ombres, si vous souhaitez le construire, il y a plus d'une dizaine d'heures d'après ce que j'ai cru comprendre de montage. Benoît Cerviche pourra nous en dire un peu plus, que je salue au passage, puisqu'il a effectivement, il nous a fait un petit documentaire avec plusieurs photos du montage que je trouve superbe et merci à lui de nous faire partager ça, comme à beaucoup d'autres, je sais, mais Benoît est aussi très présent dans la communauté, donc je lui fais un gros clin d'œil. Voilà, c'est important aussi de se soutenir les uns les autres. Donc, et puis surtout, voilà, c'est aussi un passionné comme beaucoup d'autres, comme Arnaud dont je vous avais parlé, Arnaud Brun ou Dominique, voilà, on est beaucoup, 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 Franck, Michael et autres, donc c'est vraiment super. J'ai dans ces gammes-là, regardez la qualité, franchement, la peinture, les dorures sur Tila, c'est... Moi, je suis vraiment très surpris parce que je me dis, bon, ben plus ça va, plus ça se réduit, ça va pas être très beau, le rendu devait... J'avais beaucoup de préjugés, bon, voilà, comme quoi, on est souvent sur des préjugés quand on a des figurines aussi petites et c'est magnifique. Honnêtement, regardez la tête du monstre, du pardon, ben voilà, le lapsus révélateur, le monstre et le moussor sont faits sur la même tête de toute façon, mais voilà, moussor, il n'est pas floqué, comme vous le voyez ici, moussor n'est pas floqué, donc celui-là, je l'ouvrirai plus tard et puis quand j'aurai l'occasion, enfin plus tard, je ne vais pas torder à les ouvrir, mais ça me donnera l'occasion aussi de pouvoir faire une belle exposition chez moi, d'avoir un vrai décor, un univers pour ces figurines à part, parce que je fais souvent mes décors, et puis de rajouter cet Iron F qui est une des premières figurines. Il y a aussi le dinosaure que je n'ai pas encore pris, qui était sorti à la convention à San Diego Comicon, pardon, de l'année dernière, et je ne l'ai pas encore pris, je vais le prendre, ça c'est sûr, et le château des ongles, bon voilà, c'est vrai qu'en ce moment, comme je vous le disais, les maîtres de l'univers, on le voit en poupe, il y a énormément de choses qui sortent, donc il faut faire attention à son budget, à son portefeuille, donc il y a aussi Mondo qui poursuit dans ses gammes, donc la gamme Mondo, les grandes figurines de 30 cm, dont je vous ai déjà parlé au préalable dans les différentes vidéos, je vous ai fait la présentation de Spectror, sur le site, sur la page, Musclor.org, le groupe, pardon, Musclor.org, on y découvre aussi les autres figurines, Musclor, Fakor, le Skeletor, bien sûr, et là, j'attends Océanor, certains l'ont déjà reçu, on n'a même pas reçu d'avis d'envoi, donc c'est une des plus belles figurines de la gamme Mondo, et vraiment à voir dans ma prochaine vidéo, ça c'est certain. Voilà, écoutez, je voulais quand même vous présenter cette gamme, alors c'est vrai, c'est très succinct, c'est évasif, je vous en montre à droite, à gauche, un peu tout, je ne peux pas prendre, je ne vais pas prendre le temps de tous les montrer un par un comme ça, mais ça mérite d'être montré ensemble. Regardez comme il est superbe, cette épée du Prince Adam, ils ont respecté tout ce qu'on connaît de cette gamme des maîtres de l'univers, franchement. les bottes, le maillot, tout y est, donc je vais m'empresser de les ouvrir pour avoir clôturé cette vidéo, pourquoi pas vous faire des petits clichés, et puis voir la suite, mais j'ai hâte, je sais qu'il y a de très très belles figurines qui arrivent, un autre Prince Adam comics, il y a le Jet Sled du char de combat, donc la petite surface à l'avant là, qui s'appelle le Jet Sled, donc comme ça, ça vous permet de, d'appréhender les choses, et de vous dire, de vous faire une idée, et de savoir si ça peut vous plaire ou pas, mais en tout cas, moi, je suis vraiment conquis, séduit, j'aime beaucoup, 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 c'est très très ressemblant à nos maîtres de l'univers, et donc, oui, oui, franchement, allez-y, foncez, c'est juste magnifique d'avoir des semblants de Lego, ou maîtres de l'univers en Mega Construx, comme ça, c'est super. Je voulais faire une petite parenté avec ceci, alors ça c'est, comme je le fais souvent, vous le voyez, c'est Blackstar, Blackstar, c'est le, bon là, ce sont les DVD de la série Blackstar, qui était un dessin animé qui a été créé par Filmation à l'époque, Filmation, comme je le rappelle, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ce sont ceux qui ont créé le dessin animé des maîtres de l'univers, alors pourquoi je vous montre Blackstar ? C'est parce que Blackstar fait aussi partie de mes collections, et j'en ai, je les ai presque tous, tout simplement, avec Warlock, Triton, le Taureau, les Trabbits, les petits lutins de la planète Sagar, et puis John Blackstar, tout ça, je vous en parlerai, parce que j'ai envie de faire une vidéo sur Blackstar, son environnement, son univers, et qui me plaît vraiment aussi, qui est complètement dans l'heroic fantasy dont je vous parlais, que j'affectionne, et puis voilà, à suivre, donc Blackstar, c'est autre chose, c'est une belle aventure, un beau personnage, et j'aime beaucoup cet univers avec son épée double, dirais-je, avec le overlord, le seigneur de la planète, on en parlera à l'occasion, donc c'était une petite continuité, puisque ce sont les mêmes dessinateurs, on utilisait des photos, des dessins, de la rotoscopie à l'époque, et donc certains des dessins qui sont dans Blackstar ont été réutilisés dans les maîtres de l'univers, et vice-versa, donc voilà, comme ça vous savez, ce sera une autre, ce sera l'occasion de faire une autre vidéo. Pour l'heure, ben, n'oubliez pas de me mettre un petit j'aime, parce que, ben, ça me fait plaisir, et puis vous savez, ça augmente toujours les statistiques de ce, de vous abonner, je suis très content des messages que je reçois, je poursuis, je réitère, c'est vrai que sur certaines vidéos on a 400 vues, sur certaines on en a 30, d'autres on en a 10, c'est surprenant, je ne me l'explique pas, il y a des sujets qui plaisent plus que d'autres, les figurines, je vous invite à aller revoir mes vidéos sur Game of Thrones que j'ai fait, sur les figurines McFarlane de Game of Thrones, j'attends aussi des figurines de Tron, version Diamond Select, qui sont juste splendides, les visages des acteurs sont énormes, et j'attends les figurines de Superman, de McFarlane, les 4 figurines, les 4 dernières, euh, pardon, 3 de Superman et un Batman, que j'ai prise quand même, Batman Animated, donc que je vous présenterai aussi, parce que, ben, j'ai beaucoup de DC Comics, j'ai énormément de Superman, Batman et Wonder Woman dans mes collections, ce sera donc l'occasion de faire aussi le point là-dessus, ben, écoutez, à, donc, très vite, pour la suite, pour toutes ces, ces petites figurines, et puis j'espère que, ben, j'espère que ça vous a plu, pensez à, comme je vous le disais, à vous abonner, pensez à, ben, je dirais à liker, à partager et échanger sur, euh, euh, sur la, sur ma page Facebook, pardon, euh, sur ma page Facebook MortalG, on pourra échanger, se parler, euh, du moins écrire, converser ensemble, ou alors sur le, si vous le souhaitez, sur mon groupe Muscleur.org, qui est là pour ça. Donc, je vous dis à très vite, merci encore, et puis, ben, à la prochaine. Muscleur. 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 Pascal, pas un bandaise qu'o-oh oh 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 Baby baby please Oh oh baby Can't you see the world in blue? No one else can do but you? Lady can't take care of you No one else could better do It's a scene for me to do If you let our love be true Sous-titrage ST' 501